Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, effectue une visite en Chine. Il rencontrera son homologue chinois, Wang Yi, pour discuter des moyens et des voies pour parvenir à un accord de paix en Ukraine. Kuleba et Wang Yi s'étaient pas rencontrés pour la dernière fois en février de cette année, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. La visite de Kuleba en Chine est remarquable, car bien que Pékin se considère comme neutre dans le conflit ukrainien, il est perçu comme un allié de la Russie. Sur sa page Instagram, Kuleba a indiqué qu'il se rendait en Chine pour établir des contacts entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et celui de la Chine, Xi Jinping. Il a également précisé que le programme de sa visite comprenait des négociations avec son homologue chinois, Wang Yi, sur les moyens et les voies pour parvenir à une paix juste en Ukraine. « Nous devons éviter les plans de paix concurrents. Il est très important que Kiev et Pékin développent un dialogue direct et échangent leurs positions », a déclaré le ministre. Kuleba prévoit également de discuter avec la partie chinoise des relations bilatérales. Le bureau de presse du ministère des Affaires étrangères ukrainien avait annoncé, avant le départ, que Kuleba séjournerait en Chine du 23 au 25 juillet, et que la visite se déroulait à l'invitation du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi.